Musique 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 C'était important pour nous d'organiser ce festival parce qu'on a vu la possibilité de diversifier notre programmation. Ça venait dans un esprit de compléter l'offre des services que nous avons à l'AFN, donc d'offrir plus d'occasions de rassemblement à la communauté. Musique Tu sais, pour une première édition, puis pour un lieu qui n'est pas facile, qui n'est pas destiné, voué au cirque, on a une belle programmation. Ça a commencé avec une projection des Sept doigts de la main, un film qui s'appelle En Pan, Out of Order. Moi, j'ai fait un spectacle avec ma compagnie, Productions à l'écart. Un incontournable ensuite, Art Cirque, une compagnie d'Iglulik. C'est un cirque inuit. C'est un cirque inuit. Et on a eu Tita Willow. C'est Jessica Arpin qui est venue faire un spectacle solo. Elle faisait du vélo acrobatique, du clown, plein de choses. C'était vraiment un beau spectacle, une autre énergie. True to catch. C'est une compagnie qui était déjà venue. C'était des amis, des anciens collègues. Ils avaient vraiment envie de venir, qu'on avait envie de les faire revenir. Ça a été un mariage heureux. Le Nunavut, c'est une place qui nous a toujours appelé. Puis, c'est de faire un lien avec les gens ici. Le peuple inuit qu'on trouve super attachant comme culture. C'est aussi une culture, je trouve, qui n'est pas beaucoup représentée au Canada politiquement, culturellement et tout ça. Les gens ne connaissent pas énormément. Et donc, pour nous, je pense que c'est une curiosité personnelle. Il y a tout ce monde si riche, toutes ces cultures si fortes et en même temps subtils, qui sont si proches de nous. Puis, nous, on ne les connaît pas du tout. Je pense qu'on a toujours une curiosité culturelle, artistique aussi, tout ce qu'on peut apprendre ici. True to catch, ça fait 11 ans, je pense que ça existe. C'était un duo de jongleurs qui s'est développé à faire des spectacles de rue. Puis, éventuellement, Gisli, avec qui je travaille, lui, ça fait 5-6 ans qu'il a vraiment téléchargé de projet, puis co-directeur artistique de la compagnie. On a intégré des amis dans notre show, des artistes locales. Jackie, Kunut et Jimmy, qui vont venir partager leurs geeks internes avec nous sur scène. C'est des grands amis depuis longtemps. C'est comme ça qu'on a conçu les choses. C'est pour ça qu'on puisse... Il y a de l'espace pour accueillir les autres. C'est juste de partager, puis d'être des artistes ensemble. En général, les artistes que je connais ici, c'est des gens qui sont vraiment des grands talents d'improvisation. Souvent, je veux dire, on n'est pas tous pareils, mais ils sont vraiment habitués de travailler dans le moment présent. Improviser, puis ne pas avoir peur de juste se lancer, puis de partager vraiment généreusement. Le spectacle Geek Quest qu'on présente au festival ici. Tout le monde a quelque chose qu'on tripe profondément. Et puis, c'était juste de sortir ça un peu de chacun et de partager ça en forme de spectacle. C'est vraiment l'histoire de deux gars qui sont dans leur sous-sol, puis qui font des activités de geek, comme l'écriture de contes, du tir à l'arc, des cartes magiques, des jeux vidéo. Toutes ces choses-là qui ne sont pas cool finalement, mais qu'ils essayent vraiment fort. Finalement, c'est basé sur nous, parce qu'on est rendu à un stade dans notre vie où on n'est plus cool. On a des enfants, puis qui nous regardent comme... C'est vraiment faire la comédie, de rire de nous-mêmes, de s'accepter qui on est, par l'humour. Et puis, c'est aussi de vraiment mettre de l'acrobatie là, que ça reste fort acrobatiquement, puis que ce soit engageant. Notre but avec la création maintenant qu'on fait en une journée là, même pas, ça va être de trouver des moments où ce qu'on trouve naturel de comme insérer, se passer les microphones, faire telle telle figure acrobatique ou de jonglerie, juste triper ensemble là. Et ça, j'ai pas peur qu'on va vraiment s'amuser. Et puis, à travers des spectacles, on a eu des ateliers de cirque, on voulait vraiment redonner à la communauté. L'idée, c'était vraiment de permettre à M. et Mme Tout-le-Monde de rentrer dans l'univers, on va dire, du cirque, du festival, de façon générale. C'est sûr que c'est très initiatique. C'est vraiment une introduction, une première fois. On fait des ateliers pour faire découvrir les arts du cirque aux gens. C'est pas nécessairement à tout le monde. C'est pas des gens qui ont choisi, qui se sont déjà voués à ça. On a vraiment choisi d'avoir une formule très libre. On a laissé les artistes décider de ce qu'ils avaient envie de montrer, de partager avec les gens. Moi, personnellement, j'ai choisi de montrer du Rolla-Bolla, de l'acrobatie au sol et de l'échelle acrobatique libre. C'est comme mes dadas, les choses que j'aime. C'est des choses que les gens aiment essayer aussi. Je pense qu'en tant qu'adulte, depuis qu'on n'est plus obligé d'aller dans des cours de sport, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de bouger et qui arrêtent de se dépasser physiquement. C'est une dimension qu'on oublie beaucoup dans la vie. Il y a des gens qui font de l'ordinateur huit heures par jour, puis qui prennent des marches, puis ça s'arrête là. Quand j'enseigne le cirque, j'ai juste envie de partager ce que je connais. Le plus que les gens viennent avec le désir d'apprendre, le plus que je vais juste chercher dans les personnes à trouver ce qu'ils veulent apprendre, puis de partager ça. C'est mon but. Mon but, c'est de donner des outils à des gens pour qu'ils puissent continuer la pratique après à la maison, ou devenir un petit peu mieux en quelque chose qu'ils aimeraient apprendre, comme les équilibres sous les mains, les roues, les acrobaties de base. Le cirque, c'est très évolutif. On se donne un défi. Si on est capable de le faire, on est content. On se trouve un défi plus difficile. Puis ça, qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, c'est la même chose. On va avec le niveau des participants. Puis, si tu fais une kill but, bravo, on va faire une roue latérale. Si tu fais une roue latérale, bien, jusqu'à un double salto, il n'y a pas de problème, tu sais. Fait qu'adulte ou enfant, c'est peut-être au niveau de l'approche, mais c'est très similaire. C'était très beau aussi de voir des gens qui arrivaient à bâtir une confiance, qui se découvraient des talents, qui se découvrent une force. Aussi, on a un rapport verbal avec les autres, un rapport professionnel, mais d'avoir un rapport physique, c'est des choses qu'on ne fait plus. Depuis qu'on n'est plus dans les bras de ses parents, c'est des choses qui viennent loin. Comment on peut arriver à se faire confiance en se supportant les uns les autres, en s'entraidant, en prenant soin de l'autre. C'est aussi pour ça qu'on a fait beaucoup de techniques de main à main. Il y a tellement de valeurs sous-jacentes, très riches, très intéressantes. C'est un petit bagage qu'ils peuvent garder avec eux, puis de pouvoir se dépasser physiquement. On ne veut pas faire des professionnels avec personne, on veut juste peut-être que les gens apprécient encore davantage. Quand des fois tu réalises la complexité de la chose, tu apprécies peut-être plus, ou tu respectes plus, ou tu as une meilleure idée de ce que c'est. Moi je trouve que c'est toujours un échange d'énergie, peu importe ce qu'on fait, si c'est des ateliers ou si c'est des spectacles. Le but c'est d'échanger, de donner quelque chose, puis de recevoir soit une bonne énergie, ou peu importe là c'est quoi, c'est un échange. Je ne suis pas pu amener toute la famille, mais j'ai amené mon plus jeune maintenant. De partager tout ça avec la famille aussi, c'est important. Et puis aussi, c'est ça qui va ultimement, je pense, faire en sorte qu'on peut se comprendre entre êtres humains. Et puis dans un même pays comme dans le Canada, il faut faire des ponts entre les enfants, parce que les enfants deviennent des adultes. Ça fait que si les enfants, ils ont fait des rencontres, puis ils ne sont pas isolés dans leur petite bulle, le défi c'est de faire des rencontres. Et c'est comme ça partout sur la planète, je pense. Si l'année prochaine, il peut y avoir juste plus de compagnies qui viennent encore plus d'ailleurs montrer, je pense, la force inuit. En tout cas, nous dans le Sud, on connaît trop peu. Donc oui, de mettre ça de l'avant finalement, de leur offrir une plateforme. Mon souhait personnel en tant que directeur, c'est que ce festival puisse s'étendre dans le temps, comme nos autres activités de programmation, que ce soit un rendez-vous annuel qui permette à la communauté de se rassembler. J'aime juste comment je me sens quand je fais du cirque. J'aime les gens, j'aime l'énergie des gens de cirque. J'aime l'audace, j'aime que je me reconnais en eux, j'aime que c'est une communauté. J'aime le rêve, j'aime que tout est possible. J'aime tout du cirque. J'aime!